Musique Bonjour et bienvenue à Sixtefer H5, station village du Grand Massif. Nous sommes heureux de vous accueillir afin de vous faire découvrir notre village riche de beaucoup d'activités. Nous sommes situés entre Genève et le Mont Blanc dans la vallée du Gifre, au fin fond de la vallée du Gifre, fermé par le cirque du fer à cheval qui est un site naturel classé, remarquable, deuxième cirque Montagneux de France. Vous allez découvrir de nombreuses activités dans notre village, donc aussi bien le ski alpin, un domaine skiable d'une trentaine de kilomètres de pistes, relié au Grand Massif par la fameuse piste des cascades, le joyau du Grand Massif. Vous aurez aussi l'occasion de découvrir un domaine de ski de fond assez riche. La raquette, la raquette à neige où de nombreux sentiers balisés sont accessibles, et puis la cascade de glace qui en fait aussi une des activités privilégiées à Sixte avec les nombreuses cascades qui nous entourent. Le village de Sixte est assez étendu puisque c'est une commune qui fait 11 000 hectares. C'est une des communes les plus grandes de France. Pourtant, nous n'avons que 800 habitants, nous sommes un petit village, mais grand village par la taille puisque une grande étendue de territoires sur les différents monts qui nous entourent. Les 400 premiers mètres là tu verras c'est relativement facile, après il y aura le petit bout de pilier là que tu vois, ça c'est un petit peu plus technique. Bon, voilà, on verra bien, et puis après le reste en haut c'est facile, les noeuds d'encornement. Alors, après je commence à grimper puis je te donnerai les explications une fois que tu iras toi, d'accord ? Tu fermes, et tu me donnes du mou au fur et à mesure, t'as juste à me donner du mou comme ça, ok ? Faut toujours que la corde soit légèrement molle, faut surtout pas me tirer, d'accord ? Surtout bien regarder et copier, par mimétisme on apprend beaucoup plus vite que dans les grandes théories, donc là tu me regardes, bien sûr je te donnerai deux, trois petits conseils tout à l'heure, mais après il faut essayer de faire la même chose. Il n'y a pas de problème, ça va bien se passer. La technique est très très facile, beaucoup plus que l'escalade en rochers. En rochers par exemple, on n'a pas le choix des prises, enfin on est obligé de passer par certaines prises, alors que là on crée soi-même ses prises, on tape les piolets où on veut, on plante les crampons, les pointements des crampons où on veut, c'est très très facile, c'est très naturel et les gamins y arrivent très très bien, les femmes aussi d'ailleurs. C'est un tout petit peu plus raide. Voilà, c'est bien comme ça Pierrick, voilà. Ah oui, des fois ils sont trop bien plantés, tu vois. On est sur un site en France où avec à peu près une centaine de cascades répertoriées, et dont des cascades dans le fer à cheval notamment, dans le cirque, qui font jusqu'à 700-800 mètres de haut, en plusieurs ressauts, pas en une seule fois, mais ça c'est assez exceptionnel, et des cascades très engagées. Alors la cascade du Rouget, c'est un débit qui est très très impressionnant, et quand on est sur la route l'été, vous prenez les embruns, on passe à pied, c'est la douche. Voilà, et c'est vrai qu'elle est assez majestueuse. Là, l'hiver, elle est en glace, elle coule encore, mais c'est pas... Vous revenez au mois de juin, c'est des mètres cubes et des mètres cubes qui tombent à la seconde. Je pensais pas que la cascade de glace, en fait, c'était aussi physique, au niveau du planter de piolets, et pas du planter de bâtons, genre Monsieur Duce. La contrepartie positive, c'est le plaisir. C'est sûr que c'est agréable de monter comme ça, d'avoir des sensations. Ça se décrit pas, c'est même pas comme l'escalade. Ça va les bibis ? Oui ! Vous avez gagné, attention ! Au tour ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Pao ! Parazaine . Pomme. Parazaine ». 립. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une réserve naturelle où on propose différentes activités pour les groupes qui viennent dans notre village l'hiver. On propose des activités aussi bien pour les scolaires, les classes de découverte ou les écoles, soit de la vallée ou du département et de la région. Lorsqu'on accompagne des groupes, on propose des visites guidées en extérieur, des sorties en raquettes, en partenariat avec des accompagnateurs en montagne. Le but étant d'amener les gens pour qu'ils comprennent un petit peu la sensibilité de la faune en hiver. On est là pour proposer une éducation à l'environnement, c'est-à-dire de donner des clés aux gens pour que les gens deviennent aussi petit à petit autonomes dans leur découverte. Le but n'est pas de se rendre indispensable, mais bien au contraire, ce qu'ils vont découvrir à Sixte, les informations qu'on va leur donner, c'est des choses qu'ils peuvent après investir ailleurs. A Sixte se prête assez bien étant donné qu'on a quand même une diversité de milieux et puis suffisamment d'espèces pour ne pas être obligé d'aller faire trois heures de marche pour voir certains animaux. On a même maintenant la chance de faire partie des rares secteurs des Alpes où l'on peut observer le jipaïde barbu, ce vautour qui est réintroduit depuis 1986 dans les Alpes. Le paysage change sans arrêt, même au cours d'une même saison. Et puis en hiver, on va avoir, notamment au Cirque du Ferrageval, ces impressionnantes cascades de glace. Au printemps, ça va être des chutes d'eau avec aussi la nature qui se réveille. Et puis l'été, c'est les balades en altitude, notamment nous, on peut en été proposer des sorties beaucoup plus longues sur la journée où on prend le temps d'aller dans les alpages, prendre plus le temps d'observer parce que le climat étant moins rigoureux, on peut rester plus longtemps dehors et profiter de ces paysages. On a 47 km de pistes balisées dans la vallée, ça relie le village de Samouin et ça va jusqu'au fer à cheval. Donc on bénéficie d'un super enneigement. On a des pistes avec du relief et on a aussi des parties qui sont assez plates, qui sont excellentes et vraiment appropriées pour l'apprentissage, notamment du skating. On a vraiment un domaine qui s'y prête tout à fait. Au niveau freeride, on a vraiment un domaine vraiment génial, puisque là on peut apercevoir la piste des Cascades qui vient directement de Flennes, Flennes qui fait partie du Grand Massif, qui a son sommet à 2450 mètres d'altitude. Et par cette piste, au bout, dans le creux qu'on peut apercevoir, on a la Comte de Gers, qui est un domaine magnifique et merveilleux au niveau freeride, puisqu'on a vraiment l'impression d'être en haute montagne, alors que c'est complètement accessible grâce au remontée mécanique de Flennes. Je vous conseille de venir découvrir cette station, pas connue, il n'y a pas d'immeuble, ça reste le typique village savoyard avec ses chalets. On est vraiment dans le bonheur ici, on nage vraiment ici dans le bonheur à Sixtharach. Ce qui distingue Sixtharach de beaucoup d'autres villages de montagne ou d'autres stations, c'est que justement à Sixth, on est encore plus un village qu'une station. Et c'est vraiment un village où la relation entre l'homme et la montagne est vraiment omniprésente. présente, ils ne vivent pas au milieu d'une carte postale, ils vivent vraiment dans un milieu. Et donc on retrouve ça au niveau de la culture, au niveau des discussions. Et donc Sixth, c'est vraiment un village montagnard.